Bonjour à tous, alors pendant le dernier Christos Kairos, j'ai évoqué à un moment cette notion de simplification, ce retour à la simplicité de Christ. C'était vraiment le mot simplification qui revenait très très souvent à mon esprit, ce processus, j'allais dire, presque volontaire, de simplifier, de rendre simple ce que nous avons complexifié. Cette capacité de l'homme, l'homme naturel, l'homme indépendant de Dieu, j'allais dire, qui rend difficiles les choses à cause de sa perte, à cause de son manque de lumière. Et donc tout devient difficile, tout devient peu accessible. Et puis si nous sommes dotés d'une personnalité, comment dire ça, plus que tenace, et bien on va continuer à foncer et puis on va continuer à exercer les méthodes qui nous permettent éventuellement d'atteindre plus de spiritualité. Mais au final, qu'on ait cette personnalité ou une personnalité moins tenace, j'allais dire moins persévérante peut-être si c'est le terme, là je ne parle pas de la persévérance auquel Jésus nous encourage, je parle vraiment de l'entêtement de l'homme qui, dans ses ténèbres, j'allais presque dire, ou dans le si peu de lumière qu'il a, il continue dans une seule direction et se met de plus en plus de difficultés, d'étapes difficiles à atteindre. D'une certaine manière, et sans même en prendre conscience, on tombe de la grâce, mais on ne s'en rend pas compte. Au contraire, on pense que c'est pour la grâce, on pense que c'est pour l'œuvre de Dieu, on pense que c'est pour Lui qu'on fait tout ça. Et finalement, on tombe de la grâce, du standard de la grâce, de la norme de la grâce, de la base que la grâce a établie pour nous, gracieusement et gratuitement, sans manquer aucun respect, ni aucune conscience de ce que ça a coûté à Jésus. Mais cet entêtement, parfois, nous, bien souvent même, et en particulier lorsqu'on est doté d'une personnalité vraiment tenace, on ne se rend pas compte combien on tombe de la grâce, et on tombe de la grâce, et on tombe de la grâce. Et on complexifie notre atteinte de cette relation simple avec Dieu. Et je crois que c'est vraiment notre visage qui est tourné vers les ténèbres, vers l'obscurité, vraiment. On ne voit pas grand-chose ou même rien. Et donc on pense qu'avec telle ou telle méthode, ou telle formule, ou telle chose à faire, alors on va accéder à la lumière, alors on va accéder à une relation plus profonde avec Dieu, ou je ne sais quoi d'autre. Et finalement, c'est juste notre visage qui n'est pas tourné vers la lumière. On pense l'être, mais en fait, à cause de l'obscurité qui nous habite, qui habite même encore notre pensée, notre manière de voir les choses concernant Dieu, on multiplie les exercices et les efforts qui sont vains. Et on en vient, je crois, sincèrement, et peut-être c'est toujours au bout de certaines années, ou plusieurs années d'ailleurs, de cheminement avec Dieu, on en vient à être fatigué et lassé juste de ce moi, de cette personne en nous, finalement, même si elle est religieuse, même si elle se pense être spirituelle, indépendante de l'union, qui veut par elle-même, à travers une formule, à travers des choses à faire, à travers des exercices spirituels, atteindre plus de spiritualité, plus de pouvoir, plus de puissance, plus d'onction, plus d'autorité, ou plus de je ne sais quoi, vous rajouter quelle était votre aspiration dans votre vie. Mais, et bien sûr, ça c'est bien souvent des choses secrètes qu'on a en nous-mêmes, mais c'est, je pense, une certaine normalité, finalement, maintenant, avec l'enculé, un petit peu d'expérience, de voir que dans les vies des uns et des autres, surtout au bout de plusieurs années, on, comme je disais, on en vient à, heureusement, enfin comprendre la parole de Jésus, qui nous invite, vous, vous qui êtes fatigué et chargé, vous qui avez essayé, vous qui essayez d'atteindre, et qui constamment êtes dans la frustration, et puis dans le poids de ce que représente cette religiosité, même si on parle toujours de relation, mais finalement notre cœur continue de fonctionner dans une religiosité où on se doit de mériter, plus ou moins sournoisement, ou j'allais dire subtilement plutôt, ce n'est pas forcément un raisonnement direct de se dire je dois mériter ça avec Dieu, mais parfois ça passe par des labyrinthes subtiles de, en faisant telle chose, finalement, ça va certainement déclencher telle chose dans ma vie avec Dieu, et qu'on le veuille ou non, c'est cette personne en nous, il a tellement été galvaudé parfois, cette notion du moi ou de l'ego, que je me permettrais de le dire, mais c'est vrai que cette personne en nous, qui a eu l'habitude de fonctionner seule, qui a eu l'habitude de se fortifier seule, que ce soit à l'école, que ce soit ensuite dans l'adolescence, dans la vie professionnelle, cette personne en nous, qui a pris l'habitude de se protéger elle-même, d'atteindre les choses par elle-même, religieusement va faire exactement la même chose, va suivre le même schéma, et si avec un peu de chance, cette personne a des facilités à être spirituel, en tout cas à sembler être spirituel, à sembler aimer le religieux, parce que les pharisiens, vous comme moi, vous savez que ce n'était pas la vie si cristalline de Christ en eux, qui était la source de leur soif, de cette religion, de cette religiosité qu'ils opéraient, qu'ils pratiquaient, et dont ils chargeaient les autres d'un jour qu'eux-mêmes ne portaient pas. Donc notre personne, ce moi en nous, celui qui semble être indépendant de Dieu, en tout cas qui s'est formé depuis notre naissance, jusqu'à ce que, pas seulement qu'on ait une rencontre avec Jésus, pas seulement parce que même on ait une conversion, je crois maintenant avec le recul, mais jusqu'à ce que nous sommes fatigués et lassés de ce moi qui va prendre une forme religieuse, une forme presque... Quand je dis spirituel, ce n'est pas dans le sens propre du mot spirituel que Paul pouvait utiliser, parce que bien sûr, là, il s'agit d'autre chose, mais d'un moi qui va se rendre religieux, qui va pouvoir jeûner, qui va pouvoir prier, qui va pouvoir chanter, qui va pouvoir rendre gloire à Dieu. Mais pour autant, cette personne en nous, on a tellement besoin qu'elle arrive à ses limites, tellement besoin de voir que ce moi, là, cette personne que nous sommes en dehors de Dieu, ne sera jamais assez remplie de Dieu. Nous avons toute plénitude en lui, en Christ, vous savez, dans Éphésien, Paul, dans Colossien, pardon. Mais ce moi, cette personne en nous, là, qui s'est formée indépendamment de Dieu à travers les circonstances de la vie, ne sera jamais assez remplie, ne sera jamais assez remplie de Dieu. Et c'est tout le sens de Galate de 20, il me semble. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus cette personne qui semblait indépendante. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est cette simplification dont je parlais, cette simplification des paroles de Jésus, lorsqu'il dit « Demeurez en moi, et moi en vous. » Demeurez en moi. Cette simplification d'apprendre à demeurer en moi. Pas simplement apprendre, mais juste à pratiquer. À pratiquer. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je crois vraiment que le sujet des précédentes vidéos, le silence, le calme, comprendre et apprendre à discerner plutôt la voix, la présence, la vision de Dieu dans ce calme, dans ce silence qu'on pense être plat, éventuellement sans vie, alors qu'au contraire, il est empli, rempli de Dieu. Et c'est cette simplification dont je parle. Cette simplification de cette vraie conversion, j'allais dire. Notre âme qui se tourne vraiment vers lui en nous. Pas seulement vers l'extérieur est-ce que la nature comme une ombre nous montre de Dieu, mais comme ses sanctuaires. Donc sa maison en premier de sa présence sacrée où sa présence constamment reste dans ce silence, dans ce calme. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on le trouve ou je dirais plutôt qu'on l'expérimente, qu'on le vit. Qu'on le vit. Et je ne vais pas rallonger la vidéo, mais il me semble que c'est Isaïe 30, je ne sais plus si c'est le verset 15, il me semble que c'est le verset 15, où Yahweh parle et dira c'est retourner vers moi, retourner en moi et dans le repos que sera votre salut. C'est dans la confiance ou plutôt avant, c'est dans le calme, le calme, la quiétude et la confiance que sera votre force. Et c'est tout le message, pardon, tout le message de Jésus, tout le message de sa présence amoureuse en nous, tout est une question d'amour. Ne réveillez pas l'amour trop tôt. C'est pour ça que je crois que c'est bien souvent au cours de plusieurs années de marche avec lui qu'on devient lassé, fatigué et qu'on est plus réaliste, je pense, sur ce moi qui peut tellement vite se déguiser de toute façon, de toute manière, mais qui ne pourra jamais assez être rempli de Dieu, jamais. Mais lorsqu'une bascule s'opère en nous, lorsque l'œil de notre corps, la lampe de notre corps qui est notre œil devient simple, littéralement grec, devient unique, alors tout notre corps est rempli de lumière, alors on bascule, on bascule sur une personne qui est la personne vivante de Christ qui s'incarne en nous, où notre moi n'est plus seulement cette personne qui s'est forgée indépendamment de Dieu avec le temps, les circonstances, les difficultés, mais ce cœur, cette source même qui est la personne du Christ, précisément, la personne de « je suis » qui commence à couler de plus en plus en nous, qui commence à habiter, j'allais dire, de plus en plus et petit à petit, mais pleinement, la vraie vie qui est la nôtre. Colossiens 3, 3, « Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Combien j'ai pu le lire parce que c'est un de mes versets favoris et combien, je crois que c'est seulement peut-être dans cette saison que je comprends encore un petit peu plus le sens. Je vous encourage, les amis, à être le plus rapidement fatigué de ce mois, de ce mois qui va essayer de faire tout pour ne pas lâcher, qui va essayer d'utiliser toutes ses stratèges qu'il a utilisées pour survivre depuis la naissance jusqu'à l'enfance, à l'adolescence, à la vie d'adulte, à l'âge d'adulte. Mais il doit se rendre compte d'une chose avant ce fameux mois, c'est qu'il a été crucifié, il a une fin et Jésus nous l'a offert. Et là, ça bascule. Il y a un autre mode de vie. Et je crois que c'est là qu'on commence à comprendre le silence, qu'on pense à comprendre ce qui est contempler, trouver Christ. Quoique le mot trouver n'est peut-être pas le plus mieux choisi. Est-ce qu'on le trouve un jour, vraiment ? Est-ce qu'on trouve un jour vraiment l'infini ? Oui, le saisir complètement, je ne crois pas. Mais en tout cas, on commence à l'expérimenter. Et je crois que c'est la promesse de Jésus, vous qui êtes fatigué et chargé, cette personne en nous aussi indépendante, ce moi qui s'est forgé avec le temps, qui est fatigué et chargé, lassé, qui vienne et qui l'arrête. Et comme dit Jésus, et je vous reposerai. Tout le sens, vraiment du psaume 23. Le psaume 23, c'est le psaume favori pour moi et j'ai une espérance particulière avec ce psaume aussi. Ce psaume est complètement messianique dans le sens que c'est l'œuvre parfaite du Christ, du début à la fin. C'est l'œuvre du salut pour nous. Le psaume 23. Je vous reposerai auprès des eaux calmes. Je vous asserrai dans les verres pâturages. Et mon âme, et mon âme, littéralement, dit David, mon âme se retourne. Et oui, elle se retourne, enfin. Elle le cherche à l'intérieur, plus à l'extérieur. Puis ensuite, David continuera, « Et tu me conduis dans les sentiers de la justice. » Et où mènent ces sentiers de la justice d'une manière si contradictoire ? Ces sentiers de la justice, le verset poursuit, « Au sein de l'ombre de la vallée de la mort, et ainsi de suite. » L'ombre de la vallée de la mort est la suite logique des sentiers de justice. Ces sentiers où on apprend ce qui est la justice, n'ont plus ma personne indépendante qui essaye de survivre et de même se christianiser et d'être religieux, mais ces sentiers de la justice où c'est plus moi, plus ce fameux moi, le Christ vivant, où ça bascule et on change de source de ce qui anime notre vie, dans le calme, le repos et la confiance. pas l'agitation, pas les devoirs, pas les actes, pas les mérites, pas les exercices spirituels, pas les formules, pas la connaissance pour avoir plus de connaissances en pensant qu'à un moment, on va avoir atteint un moment clé. Comme dit un saint Jean de la croix, si tu veux connaître tout, essaye de ne rien connaître. Essaye de ne rien connaître. Il s'agit de la connaissance du cœur et celle-ci, elle se pratique, elle s'expérimente, elle se vit, elle ne s'accumule pas dans la tête. C'est ce qu'on découvre, je pense, je crois même, intimement, au bout de plusieurs années de cheminement avec lui. Allez, je vous embrasse, j'espère que j'ai été clair ou assez clair sur cette vidéo. Je pense que ça fera suite à plusieurs autres vidéos. Et puis, même si je ne suis vraiment pas doué pour la com, mais j'espère que vous vous rappelez ce week-end, Kainos Création le 10-11 septembre à Castembert, en Bretagne. Vous êtes les bienvenus. Sous le lien de cette vidéo, il y aura le lien d'inscription. Ça restera simple, je crois, intime et profond dans cette relation, cette expérience du quotidien de Christ lui-même. De Christ lui-même. Le Christ glorieux qui veut faire sa vie en nous. Qui veut nous accompagner à ce que nous fassions notre vie en lui. Comprendre là où il nous a vraiment transférés en lui. A bientôt. Tu... Sous-titrage ST' 501